... Bonsoir. Au quartier général de Bradley, à Luxembourg, on juge toujours la situation en Ardennes extrêmement critique. Le général Patton, chef de la 3e armée US, vient d'arriver. Il reçoit l'ordre d'interrompre ses préparatifs d'offensive vers la SAR et d'attaquer vers le nord, en direction d'Ufalyse. Par ailleurs, la 6e Panzer armée de Sept-Dietrich piétine toujours devant le bastion d'Elsenborn. Quant à la colonne du SS Piper, elle a bousculé en force une compagnie d'infanterie et un peloton de chars US, ce qui lui a permis de traverser Stavelot et de foncer vers Trois-Ponts. A 15h, cet après-midi, le premier obus allemand est tombé sur Bastogne. L'étau se resserre autour de la ville. McAuliffe reçoit l'ordre de défendre Bastogne à tout prix. Il était temps, les premiers chars de la 2e Panzer arrivent du nord en vue de Neuville et ils sont à quelques kilomètres de Bastogne. À Neuville, le major de Zobry a disposé à la hâte quelques chars, des parachutistes et tous les hommes qu'il peut trouver. Un platoon de 9th armoured en TAC qui m'a reçoit en half-tracks. Les autres étaient des odds et des sides. J'avais permis d'en prendre lesquels que j'ai voulu. Je n'ai pas voulu les stragglers, ils étaient dans un état de shock. J'ai un pour votre ingénieur, j'ai un lieutenant qui m'a dit qu'il a de rester. Après d'impre combat, les Américains doivent abandonner nos villes et se replier sur Bastogne. Le périmètre de défense de la ville se rétrécit de plus en plus. Von Rundstedt propose d'abandonner l'offensive et de défendre les territoires conquis. Hitler refuse, il s'en tient au plan initial. De son côté, Zenoher décide de passer à la contre-offensive. Patton attaquera vers le nord. Montgomery, lui, est chargé de rassembler des réserves à l'ouest de la Meuse. Il doit protéger les ponts entre Liège et Jivet et surveiller les routes menant à Bruxelles. De plus, Montgomery se voit confier le commandement de toutes les troupes qui se trouvent au nord de la ligne Jivet-Prume, y compris les troupes américaines. Bradley, Hodge et Patton, qui connaissent le caractère orgueilleux de Montgomery, ressentent péniblement cette situation. Ils suspectent une manœuvre de Monty pour ravir à Zenoher une partie de ses attributions de commandant en chef. Et Zenoher, lui, fait un autre calcul. Attribuer à Montgomery la responsabilité du secteur nord peut être une garantie pour que le 30e corps britannique, seule réserve tactique non encore engagée, soit utilisée avec un rendement maximum. Sur le terrain, à Bastogne, les parades de la 101e division aéroportée se replient avec de lourdes pertes. On interdit aux civils de sortir des caves et de quitter le périmètre de la ville. Tout était détruit au-dessus de nous. Moi, je ne comprends pas qu'on vive encore. Rien, rien, rien. J'avais un bon cas, heureusement. Oui, qui était bouteillé. Tout, 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 tout pulvérisé. Tout, tout. Et tout le temps, les... Tout qui tombe bien. Je ne comprends pas. Et puis après, n'est-ce pas, ma soeur est parvenue à avoir un pain dans la maison, à côté, on allait chercher de l'eau. Et puis cette fois-là, ils ont dit un beau jour, quelques jours après, si vous voulez apporter de la farine, on vous cuira du pain. Et le jour où on nous a mis à la cave, hors de la cave, ce jour-là, le voisin qui vit toujours ici, ils ont apporté avec sa femme neuf pains. Moi, je ne me rappelle pas de ça. Et alors, les enfants sont assis tout autour pour que les Allemands ne prennent pas, quoi. On avait faim, faim, c'est vrai, ça y est. Moi, je me rappelle qu'on avait un garde-manger, et dans ce garde-manger, il n'y avait pas grand-chose. Bien, rien. La mission de la deuxième Panzer est de prendre nos villes, et surtout les routes menant vers l'ouest, vers la Meuse. Heureusement, les blindés et les parachutistes américains parviennent à les retarder pendant 48 heures, au prix de combat acharné. We were ordered to withdraw because we had taken so many casualties and because the 26-folk Grenadier had cut off our rear area at Foy. And so we were about to be surrounded ourselves by a superior force. And to keep that from happening, General McAuliffe ordered us to fight our way back to Bastogne. Then these troops, the paratroopers rejoined their regiment and the tank troops rejoined the 10th Army and became the reserve for the defense of Bastogne. You had many casualties and the paratroopers here? Yes, very many. I would say the paratroopers lost around 300 men, bravest men you ever saw. And we probably lost 200. Chez les défenseurs de Bastogne, on se prépare à fêter Noël. Les perspectives sont sombres, les munitions s'épuisent. Les Allemands ne cessent de bombarder la ville encerclée, mais le moral au quartier général de McAuliffe reste bon. That is probably hard to understand, but I think you must realize that we were an airborne division. And we had been trained from the beginning to go behind the enemy lines and we expected to be encircled. In Normandy, we jumped into Normandy, we had jumped into Holland before we came to Bastogne. And I think we were mentally conditioned to the idea of being surrounded by the Germans. I'm not saying that we weren't concerned, I'm not saying that it wasn't a hard fight, but I don't think it ever occurred to any of us that we wouldn't somehow win the battle. Le 21 décembre, le ciel est toujours plombé. Il est impossible de ravitailler les assiégés. Toutes les routes conduisant à Bastogne sont coupées. 18 000 Américains sont encerclés par 45 000 Allemands. Les grenadiers allemands et les G.I.s s'enterrent alors face à face, dans la neige et dans le froid, parfois à quelques mètres les uns des autres. C'est le cas de Franck Ménard, originaire de Lafayette, en Louisiane. Il fait très froid pour un cadien de la Louisiane, qui a vu la neige peut-être deux ou trois fois de sa vie. Oh, c'était très froid. On avait les vêtements. Les vêtements d'armée ne suffisaient pas. Ça se fait en mettre deux ou trois ou quatre. Tu essayais de grouiller. grouiller, tes pieds venaient à se glacer. Il y en a plusieurs qui ont perdu les pieds. Je me souviens, une fois, quand ils pouvaient aller au repos, à la cave, quand c'était pas trop sévère, qu'ils pouvaient être échauffés. Mais là, quand les Allemands étaient après forcés la ligne, je m'avais fouillé un petit trou, peut-être creux comme ça, pour me protéger. Près de la mitrailleuse ? Tout près de la mitrailleuse, parce que les Allemands étaient tout près. On était peut-être à quatre sur la mitrailleuse, plutôt que deux. Normalement, il y en a deux. On était à quatre, on voulait être tout près. Je me réveillais le matin, il y avait peut-être trois pieds de neige, haut comme ça. J'ai regardé, il y avait un petit trou, mon souffle soufflait. Fait un petit trou, puis fond de la neige. Je n'ai pas étouffé, pas rien. Vous étiez enterré dans la neige. Enterré dans la neige. Mais il était assez fatigué, assez endormi, j'ai dormi. Je n'avais pas eu de dormir, peut-être pour une journée, ou deux, ou trois, peut-être. Les niages étaient tout près de la terre, et ça neigeait. Et s'il ne s'y avait pas été de ça, les armes n'auraient jamais encerclé. Bastant. À Neuville, la famille de l'instituteur Lujen est terrée dans les caves, avec les autres villageois. Heureusement, elles sont bonnes, et tout le monde se croit l'abri. Soudain, les Allemands arrivent. Tous les hommes sont arrêtés. L'instituteur est parmi eux. Mon mari était sur le seuil de la porte, avec un de près de Neuville. Le de près m'a fait signe que pour lui, c'était fini. Mon mari a eu l'air de dire qu'il allait être sauvé. Mais moi, je n'avais pas osé m'avancer par le fait même qu'il nous avait reflégués chaque fois à la cave. Et puis alors, on a vu les besoins de partir avec les bras levés. Il y avait un autocar ici devant la maison. Et on a cru qu'ils étaient embarqués. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas embarqués parce que les Allemands les questionnaient encore, ils questionnaient d'autres. Et alors, on les a cru partis. On a appris par après qu'ils n'étaient pas montés dans l'autocœur. Et que les Allemands les avaient conduits derrière le café, un café plus loin. Et que M. le curé a été fusillé à bout portant et puis les autres en rafale. Tout le monde hurlait. Tout le monde hurlait. Alors on dit ne criez pas si fort si vous ne voulez pas me faire du tort. Il a dit ne pleurez pas, je vais revenir. Ça, il l'a dit. Ça, je me rappelle. C'est sa dernière parole, d'ailleurs. Il a dit ne pleurez pas, je vais revenir. On a toujours cru qu'il allait revenir. Mais il n'est jamais revenu.